Nous allons commencer cette troisième étape du laboratoire infonuagique et pédagogique faire classe dans le nuage, organisé par la vitrine en collaboration avec le réseau des répondantes TIC et des répondants TIC, ainsi que l'AICQ, l'Association des informaticiens des collèges du Québec. C'est la troisième et dernière étape de ce laboratoire. Nous allons accueillir deux témoignages aujourd'hui qui sont basés sur Google Apps for Education, après avoir beaucoup parlé depuis 365, la seconde étape. Et nous allons également terminer en essayant d'élaborer au moins une ébauche d'une grille de sélection générique pour vous aider à faire le bon choix, sélectionner une plateforme infonuagique, quelle qu'elle soit, mais une plateforme qui correspond à vos besoins. Je vais tout de suite faire une petite présentation. Il y a quelques nouveaux venus. Comme c'est la troisième fois, je vais vraiment aller rapidement. La vitrine, c'est un OSBL financé par le ministère d'enseignement supérieur de la recherche et de la science du Québec, afin de guider les choix des établissements d'enseignement supérieur québécois en matière de technologie éducative. Nous sommes situés à Montréal, plus précisément dans le collège Bois-de-Boulogne, et nous sommes au service des cégeps des collèges et des universités du Québec. Ça se concrétise tout ça, en fait, par trois grands volets. Premièrement, le projet CRES, auquel vous avez tous accès gratuitement. C'est en fait un catalogue collectif de ressources d'enseignement et d'apprentissage basé sur le web sémantique. Vous pouvez faire CRES100z100.vteducation.org. Ça va vous permettre de rechercher des ressources d'enseignement et d'apprentissage. Nos amis de ProfWeb, qui sont en ligne, utilisent d'ailleurs ce catalogue pour compléter les articles que vous pouvez voir sur leur site. Le site de ProfWeb est profweb.ca. Nous avons également un programme d'achat regroupé, aussi bien de solutions technologiques, comme des licences Microsoft, par exemple, que des solutions pédagogiques, comme des services anti-plagia, dont bénéficient les cégeps, les collèges, ainsi que les universités du Québec. Et enfin, le troisième volet, le plus important, celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, les laboratoires qui nous permettent d'expérimenter tous ensemble de nouvelles technologies pour essayer d'en déceler la valeur pédagogique. Donc, nous allons découvrir, explorer tous ensemble. Encore une fois, le laboratoire est fait pour vous. On va éviter les longues présentations favorisées, pardon, les interactions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que vous ayez un micro, n'hésitez pas à prendre la parole. On vous donnera des temps, en fait, pour ça après chacune des présentations. Si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas, en fait, à intervenir dans le petit module de discussion, le module de chat. Vous pouvez, en fait, le faire apparaître. Si vous regardez en haut à droite, tout en haut à droite de votre écran, vous avez, en fait, une icône. À côté de la liste des participants, vous avez, en fait, une petite bulle avec écrit dessus chat. Si vous cliquez dessus, ça vous permet, en fait, de faire apparaître dans la partie de droite, le volet de droite, la section de discussion. Cette séance est enregistrée. Donc, nous mettrons l'enregistrement en ligne à la fois sur le site de la vitrine, donc au niveau de la page de l'étape numéro 3, ainsi que sur la chaîne YouTube de la vitrine Technologie Éducation. J'invite, en fait, ceux qui sont à l'aise avec Twitter à utiliser, en fait, le mot clic ou le mot dièse, dépendamment de où vous êtes dans le monde, dièse, donc, VTE, VTE, Labo, puis, en fait, réagir en direct et sans plus s'attendre. Ah oui, également, donc, restez en contact sur le site de la vitrine. Vous le connaissez si vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Donc, Twitter, le compte de la vitrine, en français, c'est VTE, VU. Et il y a également une page, en fait, sur Facebook. J'en profite pour annoncer aussi que nous allons organiser, avec l'équipe de Microsoft Canada Éducation, un webinaire complémentaire à ce laboratoire, qui est resté, en fait, principalement basé sur les préoccupations à haut niveau des établissements, des enseignements et des gens de technologie, afin de faire des présentations un peu plus détaillées de ce que l'on pourrait faire avec les plateformes Office 365. Ça va se dérouler le mercredi 8 avril, donc, de 2015, de 9h à 10h30, donc, avancée de l'Est, c'est-à-dire l'heure, en fait, à laquelle on est actuellement. Le webinaire sera enregistré, donc, si vous ne pouvez pas y avoir accès, nous le mettrons à votre disposition en ligne également. Et, dès à présent, en fait, je vais donner la parole, donc, à nos deux intervenants aujourd'hui. Donc, plus particulièrement, donc, Audrey Rénaud, qui est une maîtrise, en fait, en éducation, elle est conseillère technopédagogique à la formation, à la collaboration interprofessionnelle et au partenariat de soins de services du Centre de pédagogie appliquée en sciences de la santé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et doctorante en psychopédagogie, donc, avec un volet pour les technologies en éducation de l'Université de Montréal. Elle est accompagnée par Luce Gosselin, qui est conseillère pédagogique du cours « Collaboration en sciences de la santé ». Dans le cadre de ce cours, donc, ce qui représente, en fait, un grand nombre d'étudiants, parce que c'est près de 1500, il y a eu des expérimentations qui ont été faites et vont donc venir nous parler de la recherche-action qui a été conduite, en fait, sur ce laboratoire. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Oui, m'entendez. Très bien. Ok. Alors, bonjour, je me présente, Audrey Rénaud, et je présente ma collègue, Luce Gosselin. Alors, pour débuter, c'est ma collègue qui va commencer à vous parler un peu du cours, donc, tout un peu les contenus pour vous situer, et puis, en deux, trois minutes, et puis, je vais poursuivre après. Donc, je laisse la parole un peu à ma collègue. Donc, bonjour. Alors, je vous présente le contexte de la formation sur laquelle Audrey et moi travaillons. Alors, il s'agit d'une formation qui est destinée aux étudiants de premier cycle en sciences de la santé et en sciences psychosociales de l'Université de Montréal. Alors, on nous a donné comme mandat de remanier la formation pour ce qui est des contenus de formation, parce que nous sommes à la faculté de médecine et à l'Université de Montréal, nous avons la prétention d'innover sur le plan pédagogique, et on a aussi le mandat d'améliorer l'interactivité entre les étudiants. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une cohorte de 1 500 étudiants qui suivent le même cours simultanément sur une période de un mois. Alors, donc, le cours lui-même, il s'inscrit dans un continuum d'apprentissage à la collaboration interprofessionnelle. Donc, nous avons donc trois niveaux de cours pour la première année, deuxième année et troisième année. Et la première année, il s'agit pour les étudiants de découvrir les notions qui se rattachent aux compétences de collaboration interprofessionnelle. Et on ajoute sur le plan de l'innovation pédagogique le contexte de partenariat de soins et de services avec le patient et ses proches aidants. Alors, donc, le cours lui-même, il comprend trois volets. Une formation en ligne, une activité intra-programme et un atelier interfacultaire. Alors, la formation en ligne se déroule, donc, sur une période de un mois. Donc, ce sont des activités qui se font de façon asynchrone. et je vais laisser plus tard, Audrey, vous décrire les ressources technologiques qui sont mises à la disposition des étudiants pour parcourir les modules de formation en ligne. L'activité intra-programme, elle, elle vise à préparer les étudiants à un atelier interprofacultaire qui se déroule au terme de la formation. Donc, si on regarde le continuum de formation, on a les modules en ligne, l'activité intra-programme et l'atelier interfacultaire qui réunit les étudiants, les 1500 étudiants par équipe de 50 étudiants et dans les équipes, les grandes équipes de 50 étudiants, on subdivise encore une fois les étudiants en petites équipes de 10 étudiants. Est-ce que tu veux que j'ajoute quelque chose parce que c'est des cibles d'apprentissage? Il y a 13 programmes. Oui, alors, donc, nous, notre mandat nous est confié par un comité interfacultaire qui regroupe 13 programmes des sciences de la santé et des sciences psychosociales. Alors, je peux en énumérer quelques-uns. Médecine, médecine dentaire, optométrie, nutrition, sciences infirmières, psychologie, travail social et toutes les sciences de la réadaptation, donc ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie, orthophonie, audiologie. Je ne sais pas si j'ai nommé les 13. Oui, nutrition, je l'ai nommé. D'accord. Et tous ces étudiants-là, donc, ce qu'on veut faire, l'objectif de la formation, c'est de leur apprendre à collaborer puisque lorsqu'ils seront des cliniciens, ils devront collaborer à l'intérieur d'équipes interprofessionnelles interprofessionnelles et tout ça pour le bénéfice des patients du système de santé et des services sociaux. Alors, donc, les objectifs d'apprentissage, c'est de connaître les enjeux de la collaboration interprofessionnelle, d'identifier les avantages de la collaboration interprofessionnelle et aussi du partenariat de soins avec le patient et ses proches aidants, d'être en mesure d'expliquer les concepts du partenariat de soins et de reconnaître l'importance de considérer le patient et ses proches aidants comme des partenaires de soins à part entière des équipes et aussi d'être en mesure de décrire sommairement les exigences et les conditions pratiques des autres professions de la santé. Alors, je pense que je vais laisser la parole à Audrey maintenant pour vous parler de ce qui vous intéresse le plus, les technologies. Non, mais c'est important de bien cadrer le cours pour comprendre les enjeux et de comprendre aussi la valeur ajoutée des technologies. Donc, je vais m'attarder beaucoup à la collaboration parce que mon mandat, quand je suis arrivée en septembre, c'était surtout de travailler l'interactivité parce que les étudiants trouvaient que les modules en ligne étaient plats. Donc, c'était carrément dit comme ça. Donc, on m'a dit, écoute, Audrey, il faudrait essayer de mettre un peu d'interaction et nous, à l'Université de Montréal, j'avais aussi comme exigence de concevoir avec ma collègue des modules en ligne par l'entremise de scénarii. Donc, si vous connaissez scénarii, c'est un outil français, en fait, c'est assez à point pour concevoir des modules en ligne et c'est très différent de Moodle. Ça se ressemble un peu, mais c'est quand même un peu différent et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut conserver les grains de contenu qu'on crée plus longtemps et de manière différente aussi que dans Moodle. Donc, j'avais ce mandat-là et le but, je vous rappelle, c'était de collaborer. Donc, vous pouvez comprendre que les étudiants se rencontrent une seule fois. Ils sont 1621 dans cette cohorte-là et on veut qu'ils collaborent, mais ils vont collaborer une fois en présentiel pendant trois heures. le patient est intégré à ce moment-là. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas les faire collaborer avant le présentiel pendant leur formation en ligne. Donc, on a créé un journal de bord collaboratif et ce journal de bord collaboratif-là se déroule en même temps que les cours en ligne, les modules qu'ils font en ligne dans Studium. Est-ce que c'est un sujet? Oui. J'ajouterais qu'en fait, c'est que les activités pédagogiques et les contenus pédagogiques sont construits de façon telle que pendant les activités, les étudiants, les apprenants sont sollicités pour aller participer à une activité du journal de bord collaboratif. Alors, je vais vous montrer un peu je vais partager d'abord mon écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, avant de partager mon écran, je veux juste vous expliquer une chose. On a choisi GAFE, Google Apps for Education parce que c'était le seul outil qui pouvait, qui nous permettait de diviser, d'échanger un journal, un canevas de journal de bord que j'avais conçu en 161 équipes. Donc, je partais du même canevas et là, je le partageais à tout le monde et le document va devenir collaboratif selon chaque équipe. Donc, maintenant, comment on fait? On a, ça fonctionne avec, il y a différents scripts. Google nous propose différents scripts. Il y a Doc, Topus, il y en a tout, il y en a à peu près deux ou trois et c'est un ingénieur en informatique qui m'a soutenu, qui nous a soutenu dans la réalisation ingénieuse du projet parce que vous comprendrez que je ne voulais pas commencer, je n'ai pas une classe de 10-15, ce n'est pas un essai de 10-15 étudiants où ça ne fonctionne pas et on va essayer demain matin. Donc, il fallait vraiment qu'à 1621 étudiants, quand je partage le document, ça fonctionne. Et lui aussi, il nous a soutenu dans la façon d'envoyer dans le public postage, le mail merge, c'est une autre façon, dans la façon d'envoyer les mots de passe et les identifiants aussi des étudiants. Donc, on s'est donc créé un domaine. Donc, si vous connaissez Google Apps for Education, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée un domaine, ça coûte environ 80 $. Nous, on l'a appelé et je vais vous le montrer. Je vais juste partager mon écran. Christophe, juste me rappeler pour partager mon écran. Oups, on ne m'entend pas. Je ne t'entends pas, Christophe. L'onglet démarrage rapide? Oui, ah oui. Pardon. Je vais aller avec toi une partage affichée comme on avait le testé. Oui, pardon. Alors, on a créé un domaine ici, on le voit très bien et c'est très simple. Donc, CSS U2M. Donc, CSS U2M, c'est Collaboration en sciences de la santé. C'est le titre du cours universitédemontréal.ca. Donc, chaque étudiant a son adresse CSS U2M. Donc, vous comprendrez que c'est dans Gmail. Donc, c'est Google, c'est Gmail, sauf qu'au lieu que ce soit écrit Gmail à la fin, comme normalement quand on se crée une adresse, donc on a le nom du domaine. Et c'est comme ça dans toutes les écoles ou tous les établissements où on se crée un domaine de ce type-là. Donc, nous, on a créé un identifiant comme ça pour chaque étudiant avec un mot de passe. Et puis, c'est important, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui a écrit, oui, c'est important d'avoir un domaine qui est très général et de ne pas avoir un nom de domaine trop spécifique parce qu'on comprend que les étudiants vont évoluer sur trois ans. Donc, à chaque année, on rajoute des nouveaux étudiants. Donc, on n'avait pas choisi un CSS, par exemple, le code 1900 parce que là, c'est juste le 1900 qui expérimentait. Non, non, c'est dit, on va créer un CSS U2M très générique, très général. Donc, ça aussi, ça a été un point auquel nous avons réfléchi. Donc, si vous voyez, la plateforme ressemble à ça ici. J'ai mes 161 équipes et si je clique sur n'importe quelle équipe, j'arrive dans le journal de bord de mon équipe. Donc, je peux facilement aller voir s'il y a une étudiante qui dit, écoutez, moi, il arrive tel truc, telle chose, je peux aller cliquer et aller voir comment ça se déroule dans le journal de bord. Je dois vous avouer que ça fait maintenant trois semaines que nos étudiants sont lancés et en trois semaines, nous avons eu sur 1621 étudiants, nous avons eu 74 courriels seulement et ce sont des questions très techniques. que je vais y revenir. Donc, ici, si je prends une équipe, je prends une équipe au hasard et là, j'ai pris deux équipes parce que les étudiants ont déposé leurs photos et on voit leur nom et étant donné que c'est enregistré, je ne voulais pas qu'on voit le nom des étudiants. quand j'ai créé mon canevas de journal de bord, j'ai inscrit ici l'entête, tout ça, c'est pareil pour tout le monde et j'ai donné des consignes de départ. Donc, les consignes de départ, on comprend, c'est la présence pédagogique en e-learning. Donc, j'ai essayé le plus possible d'avoir des consignes de départ reliées à l'apprentissage collaboratif pour que les étudiants comprennent, fassent du sens à ce qu'ils sont en train de faire, pas juste partager de l'information et ça finit comme ça. Je me suis assurée de leur expliquer c'était quoi leur tâche collaborative, comment on rédige nos réflexions et je leur ai aussi expliqué qu'il y avait un tutoriel. Donc, j'ai créé des tutoriels dans Studium comme en guise de modules d'introduction dans Studium où sont déposés les modules en ligne, je le répète, et puis les étudiants pouvaient aller les consulter. à chaque fois que les étudiants voyaient cette voie, parce qu'on est encore dans le présent, voient cette icône-là dans les modules en ligne, ça réfère au journal de bord. Donc, c'est assez simple. On a environ, je prends une autre équipe, une vingtaine d'activités dans le journal de bord et on a essayé le plus possible dans, je peux vous montrer un peu, ça c'est une équipe, mais on ne voit pas les noms, ça va bien. On a essayé le plus possible de rendre nos activités collaboratives. Donc, c'est bien facile d'aller poser des questions dans un journal comme ça, mais encore faut-il que les activités à l'intérieur engagent la collaboration. Donc, c'était ça le but. Donc, vous comprendrez que ces étudiants-là vont se voir en réel, en temps réel, en présentiel dans une semaine et demie. Donc, ils auront déjà eu la chance de partager ensemble. Donc, les étudiants ont choisi pour la plupart, puis je les ai guidés un peu aussi dans une foire aux questions, de choisir une couleur par étudiant avec leurs photos. Donc, c'est à eux après d'organiser leur journal de bord et on comprend que c'est une première expérience peut-être pour eux. Il n'y en a que non. Il y en a que dans leur programme, ils ont déjà travaillé via Google Docs. Vous comprendrez que c'est un Google Docs ici. Je n'ai pas réinventé la roue. Là où le projet est innovant, c'est qu'on a réuni les 1621 étudiants en équipe de 10. On a 161 journaux de bord et on les réunit en communauté d'apprentissage réelle. Donc, voilà, c'est à ça que le journal de bord ressemble. On a beaucoup de vidéos dans nos modules en ligne et on trouvait que pour faire émerger un peu ce qui se déroule dans les vidéos, on trouvait ça intéressant de les amener à collaborer dans le journal de bord. Donc, ici, je prends par exemple un dentiste chez les Autochtones, c'est vraiment un dentiste qui témoigne de sa collaboration interprofessionnelle dans sa pratique. Et là, les étudiants se sont amenés à collaborer autour de ce que la vidéo, autour de ce que le dentiste fait émerger. Donc, voilà. Je peux peut-être vous montrer encore la plateforme qui est très simple. C'est comme dans notre plateforme personnelle quand on a un Drive, un Google Drive. Donc, c'est tout simplement ça. et nos étudiants sont inscrits aussi d'une plateforme administrative où je vois, je tape le nom d'étudiant et je peux arriver dessus. Donc, la manière dont on a procédé pour terminer, pour créer nos équipes, on a procédé par Google Sheets. Donc, on a créé nos feuilles Excel en premier, on les a transférées après. On a fusionné, on a fait des scripts pour fusionner les équipes en premier et après, on a fait un autre script pour faire fusionner nos courriels. Nous, on a procédé par Mail Merge qui est un script de Google pour envoyer, pour faire l'envoi massif des courriels aux 1621 étudiants de l'Université de Montréal. Donc, ils ont reçu dans leur boîte courriel de l'Université de Montréal leur mot de passe et leur identifiant. On a eu un problème avec l'envoi des courriels parce que l'Université de Montréal a probablement senti, je dis senti, mais a vu ça comme un, moi, je n'ai pas les termes des ingénieurs, vous me direz, mais a senti comme une attaque provenant de notre domaine. on a 1621 courriels qui sont partis tous en même temps. On a des étudiants qui n'ont pas reçu des courriels et je voyais qu'il y avait des courriels envoyés et pas envoyés. Donc, je me suis prise à trois fois pour les envoyer pour m'assurer que tous les étudiants les avaient eus et malgré ça, j'en ai peut-être sur les 74 qui ont envoyé des courriels, ceux que je vous disais, les questions, on en a environ, c'était combien le pourcentage? Pardon, c'était, tu veux dire seulement ceux qui étaient… Une cinquantaine qui n'avaient pas reçu le courriel ou pas plus? Non. Il y en a qui ont mal regardé, c'était dans leur courriel, pourtant j'avais envoyé dans la foire aux questions un billet à ce niveau-là, mais il y en a toujours qui sont un peu moins technos, mais on s'entend que répondre à 50, oui, 50 questions, ou 50 étudiants qui ont eu du mal sur 1621, ce n'est pas beaucoup. Oui, il y a quelqu'un qui pose une question, est-ce qu'on pourrait avoir accès au script? Oui, là, je ne les ai pas en ce moment, mais vous pourriez avoir accès au script. Ensuite, et ce n'est pas très compliqué, vous savez que les scripts peuvent toujours changer et c'est important d'y réfléchir parce qu'il y a des scripts qui amènent, nous autres, on voulait beaucoup aller pouvoir aller, parce qu'on a des étudiants qui partent, des étudiants qui s'inscrivent tardivement, vous comprendrez que c'est beaucoup de gestion, aller les inscrire dans notre système de l'université et dans GAIF, donc ça faisait une double entrée, donc on voulait vraiment que ce soit facile de les mobiliser d'une équipe à l'autre, et Doctopus ne nous permettait pas ça, donc l'ingénieur, nous a, Jean-Philippe Robin, nous a soutenus à ce niveau-là, il nous a aidé à choisir le bon script, donc quand on s'engage dans un projet de grande envergure comme ça, il faut vraiment penser au script puis comment on va aller jouer dedans, c'est un peu ça que je retiens, et j'ai été très, on a été très, très bien soutenus dans le choix des bons scripts. Oui, est-ce que je vais pouvoir, Christophe, te les envoyer, les scripts, oui, plus tard, donc je vais m'assurer de les mettre vraiment au propre, comme on dit, avec Jean-Philippe Robin, et puis je vous les partagerai, il n'y a pas de problème. Bien, peut-être qu'il y a avec les questions, parce que je sais qu'il ne faut pas que ce soit trop long, donc je pense que j'ai été assez longue, j'espère que j'ai été claire, j'essaie d'être bien concise, j'ai une chose à dire, jusqu'à maintenant, il y a 200 étudiants qui ont rempli, parce que j'ai fait un questionnaire à la fin, je voulais savoir, un, si le journal de banque collaboratif permettait à la collaboration, donc j'ai utilisé le questionnaire de François Kyokyo, qui est un chercheur canadien qui travaille sur la collaboration, donc j'ai utilisé son questionnaire, et j'ai utilisé aussi, en fait, on a commencé à utiliser le questionnaire sur les habiletés interprofessionnelles qui sont travaillées par l'entremise de ce cours-là, qui est donné partout dans le monde, je tiens à le souligner, donc un peu partout dans le monde, on essaie de travailler au niveau technologique pour essayer de faire collaborer les étudiants plus d'une fois, parce que partout dans le monde, c'est souvent des grosses cohorts comme ça, je parle de l'université de Colombie-Britannique, eux aussi, ils ont des grandes, grandes cohortes, on cherche aussi à faire collaborer les étudiants, donc nous, dans notre domaine, on est pas mal les premiers, à moins que je me trompe, dans ma revue de littérature, qui avons expérimenté comme ça, il y a beaucoup de portfolios qui se font en ligne, mais d'amener les étudiants à collaborer comme ça entre eux en communauté d'apprentissage, plus tard, il y auront des communautés de pratique, c'est une directrice dans les domaines en sciences de la santé, et puis, on est pas mal les premiers à commencer à ce niveau-là. Est-ce que je pense que je vous reviens? Je n'ai pas mentionné au début de ma présentation que la formation à la collaboration interprofessionnelle, elle existait déjà à l'Université de Montréal avant notre arrivée à Audrey et à moi, mais que ce que les étudiants lui reprochaient, c'est que, justement, il n'y avait pas assez d'interactivité, et ce que les enseignants lui reprochaient, c'est que la collaboration ne se faisait pas réellement, en fait, c'était plus théorique que pratique. Alors, d'où le mandat qui nous a été donné. Donc, ce qu'on a fait, c'est, sur le plan des contenus, c'est un remaniement des contenus avec beaucoup, beaucoup d'ajouts, mais sur le plan technologique, s'est complètement remanié de fond en compte. Et, en plus de l'évaluation du journal de bord collaboratif, nous avons aussi conçu un questionnaire d'évaluation pour cibler les trois volets de la formation, donc, la formation en ligne, l'activité intra-programme et l'atelier inter-facultaire. Et ce que on a ajouté aussi comme particularité, c'est que lorsque les étudiants se rencontrent en atelier inter-facultaire et qu'ils se regroupent en équipes de dix ou douze étudiants, ce sont les mêmes équipes que leur équipe journal de bord collaboratif. Donc, ils ont déjà fait connaissance, ils ont déjà échangé entre eux, ils se connaissent un peu, ce qui facilite beaucoup les échanges, on l'espère, parce qu'on va vivre la première expérience cette année. On pense que ça va faciliter nettement les échanges lors de leurs discussions en sous-groupe à l'atelier en présentiel. Donc, voilà, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui parle de script. Moi, je veux juste vous dire qu'une fois qu'on a payé quelqu'un, si on achète beaucoup de documentation des fois, mais une fois qu'on a payé quelqu'un une fois pour comprendre comment fonctionnent les scripts et d'avoir le meilleur script pour nous, moi, je ne pense pas que l'an prochain, je vais avoir besoin de lui aussi longtemps, peut-être une heure ou deux, mais je n'aurai pas besoin de faire toute la démarche avec lui. Alors ça, c'est important de le comprendre. Oui, c'est sûr que c'est assez dispendieux, mais c'est une fois puis après, c'est réglé. Donc, je voulais juste le mentionner. Et juste pour revenir en terminant sur le questionnaire que les étudiants ont commencé à remplir, il y en a qui disent qu'ils auraient voulu à date que l'activité permet vraiment de collaborer entre eux. C'est sûr qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas les habiletés non plus à travailler en collaboration virtuelle, qu'ils auraient voulu se voir en premier. Donc, on se dit peut-être que l'an prochain, donc dans le 2900, niveau 2, les étudiants vont avoir développé des habiletés de collaboration en ligne. Donc, c'est là où on va comparer aussi. Donc, on va comparer comment ils développent leurs habiletés interprofessionnelles et comment ils développent la collaboration par l'entremise du JBC, le journal de banque collaboratif en ligne. Ce projet-là s'inscrit, c'est un grand projet qui s'inscrit dans un petit projet de doctorat. Donc, le petit projet de doctorat que je suis en train de débuter, c'est une recherche-action. Donc, c'est comment l'introduction d'un outil technologique amène la collaboration chez les étudiants de ce cours-là. Donc, c'est un peu ça. Et je vais aller regarder comment la présence en ligne se déroule et je vais aller aussi récolter des données quantitatives au niveau des deux questionnaires au niveau des habiletés de collaboration et habiletés interprofessionnelles. Donc, c'est un peu ça le topo. Merci beaucoup Audrey. En complément de ces deux témoignages, vous trouverez en fait l'affiche de la recherche-action d'Audrey en bas de la page dont vous avez le lien un petit peu plus haut dans le module de discussion ainsi que la description du progrès donc également sur cette page. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Je vois ici quel est le rôle de Scénari. Je peux peut-être répondre à la question. Scénari est un outil pour concevoir des modules en ligne. Donc, il n'y a rien de synchrone là-dedans. C'est totalement synchrone. C'est des modules en ligne. Les étudiants les font. Puis, c'est là où on déposait nos vidéos et on allait poser, on amenait les étudiants à sortir des modules pour aller dans leur journal de bord. Donc, ils ont fait leur formation en ligne en parallèle. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pourrais peut-être ajouter pourquoi est-ce que l'outil Scénari a été choisi? En fait, c'est un choix qui a été fait parce que c'est un outil qui donne beaucoup d'autonomie aux enseignants. c'est très facile de monter nos contenus de formation en modules en ligne avec cet outil-là. Par contre, évidemment, ce n'est pas l'outil le plus interactif qui soit, mais il y a l'avantage d'être peu coûteux. En fait, c'est gratuit. Donc, c'est un choix qui a été fait par notre direction. S'il n'y a pas de question, je vais en poser une. Vous avez commencé toutes les deux en disant que vous aviez enregistré un nom de domaine en dehors de celui de l'Université de Montréal. Au niveau de la vitrine, nous avons essayé d'obtenir en fait une solution Google Apps ou Education de la part de Google afin de proposer la même chose que ce qu'on propose avec Office 365, malheureusement, sans succès. Tout simplement parce qu'on n'est pas un établissement d'enseignement. Donc, je me demande comment est-ce qu'avec un nom de domaine qui n'a plus rien à voir avec le nom de domaine initial de votre établissement, et je sais que certains cégeps l'ont également fait, comment est-ce que vous arrivez en fait à faire valider votre nom de domaine et obtenir en fait la gratuité de la solution Google Apps ou Education dans ce cas-là? Je comprendrais ici que nous, quand on s'est inscrit, et c'est très intéressant comme question parce qu'on a eu, ça nous a pris, normalement, ça prend à peu près de 24 à 48 heures d'avoir un compte gate. Ça nous a pris plus qu'une étape, une étape E, pardon. Ici, on a dû, est-ce que vous voyez encore mon écran? Oui. On a dû, on avait donné le site, et là, c'est blague à part, je pense que tout le monde va rire un peu de son côté. On avait envoyé le site comme preuve qu'on était issus de l'Université de Montréal. Et si vous voyez notre site du cours CSS, c'est écrit CIO partenaire de soins .ca. C'est un site qui est un peu indépendant de l'Université de Montréal et qui n'a pas été créé, qui a été créé chez nous, dans nos bureaux du cours CSS à l'Université de Montréal, mais qui n'est pas joint à l'Université de Montréal. Donc, au début, on ne nous croyait pas que nous étions une institution universitaire, donc il a fallu qu'on envoie nos adresses de l'Université de Montréal, qu'on explique le cours, parce qu'on comprend que ce n'est pas tout le monde qui connaît ce cours-là non plus. Donc, c'est un cours qui s'inscrit de façon interfacultaire, donc qui ne s'inscrit pas dans un programme en tant que tel, qui s'inscrit dans plusieurs programmes. Et là, on envoyait un, deux, trois courriels et à un moment donné, c'est Jean-Philippe, l'ingénieur, qui a dit qu'il a fait carrément des captures d'écran, des captures d'écran même de nos répertoires dans l'Université de Montréal quand on était inscrit. Il y a Audrey Reynaud, l'Université de Montréal, disant que je travaillais vraiment à l'Université de Montréal et que c'était un réel cours. Donc, non, ce n'est pas évident. ce que je trouve dommage pour la vitrine, c'est qu'il n'y a pas, et là, moi, je pense qu'il y a un billet à écrire. Quand on leur écrit des billets, normalement, ils nous répondent, je sais que vous avez eu du mal, mais je pourrais peut-être leur envoyer un billet leur disant que ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui ne font peut-être pas partie d'une institution avec des enfants ou des adolescents parce qu'on sait que GAVE, c'est plus populaire, mais il y a des apprenants qui veulent le tester et on est rendu plus loin au niveau de la scolarité que le primaire et le secondaire. Il y en a d'autres qui veulent tester GAVE, donc au cégep et à l'université. Donc, on est plusieurs à vouloir s'y lancer. Donc, s'il y a des bugs, parce que c'est carrément un bug, ce que vous avez vécu comme ça, je pense qu'ils ne pourront pas aller plus loin dans l'innovation. Merci. Il y a une question de François Guité également. Les étudiants sont souvent soumis aux impératifs d'institutions des enseignants quant aux outils numériques qu'ils doivent utiliser. Les premiers n'ont pas le devoir d'évaluer les considérations éthiques de ces choix, je pense, entre autres, à l'utilisation des données personnelles par les services gratuits, par exemple, les solutions Google. Je n'ai pas compris la question. En fait, tous les problèmes d'éthique, notamment liés aux services gratuits et à l'utilisation, à l'imposition de certains outils que les établissements ou les enseignants font vis-à-vis des étudiants qui n'ont pas vraiment le choix, qui n'ont pas leur mot à dire, si je comprends bien la question de François Guité. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des considérations éthiques dans le cadre du projet qui représente quand même 1 600 étudiants ? Est-ce qu'il y a eu des réactions d'étudiants par rapport à l'utilisation d'outils ? Non, en fait, l'adresse, c'est une belle question, l'adresse qu'on leur crée appartient au domaine. et puis, tout reste, il n'y a rien de publicité là-dedans. Non, c'est resté à l'intérieur de... quand on crée le domaine GAVE, ça nous appartient. Google n'a pas nécessairement... La question, c'est si Google peut avoir accès aux données personnelles des étudiants. Non. Non. Je pense à plein d'écoles secondaires ou primaires où les enfants vont se créer des sites dans GAVE, des Google sites qui appellent et là, les enfants vont déposer des vidéos. C'est une façon très sécutante de déposer des vidéos par l'entremise de leur domaine. Donc, je pense que ça, ça a déjà été vérifié et quand on appartient au domaine, c'est pour ça que c'est aussi difficile de pouvoir s'en procurer un dans GAVE. Les considérations sont quand même réfléchies. Oui, c'est sûr que c'est quand même sur leur serveur. Tout à fait. maintenant, je ne peux pas vraiment, j'avoue, oui, mais vous savez, on n'est pas sur le grand net comme sur Twitter ou dans, tu sais, je veux dire, il y a même des cours en ce moment qui ont leur propre page Facebook à l'Université de Montréal et là, pour moi, c'est des considérations éthiques encore plus importantes. donc, il y a des étudiants qui ne se révèlent pas vraiment alors que là, ils vont se révéler. Je dois vous avouer qu'ils se révèlent, on ne pose pas, les activités collaboratives n'amènent pas de grandes révélations personnelles. on va réfléchir autour de situations cliniques qui n'existent pas. On ne parle pas d'une situation toujours réelle d'un patient. Des fois, oui, mais je veux dire, on ne voit pas l'image du patient tant que tel dans Gave. Donc, il y a quand même un... On n'a pas de contrôle sur ça. D'autres questions? Alexandre, je ne comprends pas votre question. Oui, non, on n'a pas l'image. C'est qui, c'est ce qui. C'est ce qui, c'est ce qui. C'est ce qui… C'est ce qui. c'est ce qui. C'est ce qui. C'est ce qui, Oui. En même temps, si l'étudiant s'inscrit par l'entremise de son adresse courriel de l'Université de Montréal dans Google pour se créer un compte Gmail, est-ce qu'il va déposer des données personnelles? C'est sûr que la question est importante. Nous, le journal de bar, c'était vraiment un outil académique. Donc, mis à part leur nom avec le domaine, c'est la seule donnée qui est donnée. Je ne sais pas quoi vous répondre. Même pour celui de Microsoft aussi, on confie des données. Oui. Mais là, maintenant, moi, je me dis, Gave, c'est… Là, il faudrait parler… Moi, quand j'avais été au sommet Google Apps for Education en décembre, j'avais parlé avec des programmeurs et j'avais parlé aussi avec des pédagogues, des technopédagogues et on me disait que c'était protégé. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas avoir accès à des données à l'Université de Montréal non plus? Je ne pense pas que ce soit des données très, très personnelles qu'on a créé des comptes, mais maintenant, les étudiants ne révèlent pas leurs données personnelles dans leurs comptes non plus. C'est un journal de bar. Nous, on s'est servi de Gave juste pour partager le document. On n'a pas utilisé Google Classroom ou un autre outil de Gave. Il y a une question concernant, en fait, les arguments qui ont dirigé le choix vers cette plateforme. Il y en a un qui a été exposé au tout début, mais sinon, plus particulièrement, est-ce que c'est une préférence personnelle qui était à la base de ce choix? C'était un choix personnel, non. C'était un choix, c'était la seule opportunité que j'avais de faire collaborer dans des communautés d'apprentissage 1521 étudiants. C'est sûr que j'ai demandé à l'Université de Montréal, mais l'Université de Montréal ne pouvait pas supporter le projet. En fait, il n'y avait aucun outil pour nous. Et puis, ce n'est pas un outil difficile. On parle d'un document dans Google Docs. Ce qui est difficile, c'est de le créer en communauté. C'est ça qui est difficile. Et voilà. C'est vrai qu'il y a eu peu de... Monsieur Ankerli dit qu'il y a eu peu de discussions éthiques au sommet Gave. Et je pense qu'il faudrait leur soumettre cette discussion-là. Moi, je pense que ce serait intéressant et important. Maintenant, il y a tellement d'écoles qui font affaire avec Gave maintenant parce que les portails de nos écoles primaires et secondaires restreignent beaucoup d'opportunités. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne me suis pas posée de questions à ce niveau-là parce que je me disais que c'est protégé Gave. Mais là, vous me faites voir autre chose. On pourrait écrire un billet à Gave pour discuter lors du prochain sommet au niveau de l'éthique. Il me semble qu'à la fois Microsoft et Google se sont engagés à respecter la vie privée des étudiants en signant, en fait, une entente. Je vais retrouver la trace de l'entente et je vais le mettre comme ressource, en fait, en bas de la page de cette étape. Et l'ingénieur qui nous a supporté, moi, j'avais une grande confiance en lui parce qu'il a supporté beaucoup de commissions scolaires et d'écoles à ce niveau-là. Donc, on avait parlé de la sécurité et tout ça. Puis, maintenant, on amène un autre point. Donc, je pense qu'il faudrait… Moi, on m'a demandé, Gave m'a demandé après de faire un peu un compte rendu de ce qu'on a vécu, comment ça s'est déroulé. Mais je pense qu'il y a une considération éthique, un point qu'il faudrait apporter au prochain sommet à Montréal. Définitivement. Merci pour ce beau témoignage, Audrey et Luce. Les discussions peuvent continuer, en fait, par la suite et n'hésitez pas, en fait, à intervenir. Daniel, est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que Daniel, en fait, devrait recevoir des étudiants. Donc, je voudrais juste m'assurer qu'il est devant son ordinateur. Ah, parfait. Donc, écoutez, je vais vous présenter Daniel Puch, qui est enseignant au département de physique et chercheur à la chaire de recherche industrielle, textile, technique innovante du Cégep de Saint-Hyacinthe depuis 2010. Depuis cette date, des chercheurs du Cégep utilisent la suite Google Apps pour aider à soutenir les activités de gestion et les activités de recherche et développement. Et je vais passer la parole à Daniel afin qu'il nous en dise plus. Il est accompagné, si j'ai bien compris, en fait, avec des étudiants, ce qui, en passant, est une première dans un laboratoire de la vitrine. Puisqu'en fait, on s'arrête souvent au conseiller pédagogique et aux enseignants. Donc, j'en suis ravi. Je leur souhaite la bienvenue. Je te souhaite, je te passe la parole, Daniel. Merci, Christophe. Bonjour à tous. Je suis avec deux de mes étudiants qui travaillent avec moi actuellement, Corinne Lavoie et Nicolas Cardin, qui sont des étudiants de deuxième année en sciences nature au Cégep de Saint-Hyacinthe. Ils sont avec moi sur un projet de recherche. Ça n'a pas rapport nécessairement avec la multitude de projets de recherche qu'on a ici au niveau technologique. C'est plus tôt que j'ai reçu une subvention du collège dans le cadre de son fonds de développement qui me permet de, pour me faire créer essentiellement un programme de formation en recherche appliquée pour les étudiants du collégial. Et Corinne et Nicolas sont mes deux stagiaires en recherche avec moi. Et ils travaillent à raison d'environ huit heures par semaine sur mon projet de recherche. Et sans eux, évidemment, je serais complètement perdu. Mais je leur ai demandé de venir simplement assister à la présentation d'aujourd'hui pour s'assurer que je ne compterai pas trop de menterie sur ce que je dis. Et peut-être partager un petit mot de ce qu'ils pensent de l'utilisation des outils qu'on utilise ici pour collaborer. Donc, ce que je n'ai pas nécessairement une grosse présentation à faire, j'ai plutôt envie de partager avec vous deux expériences que j'ai vécues ici en tant qu'utilisateur et en tant que collaborateur avec des étudiants. Puis, vous donner les pour et les contre de l'utilisation des outils qu'on a fait et de l'expérience qu'on a vécu. Il y a cinq ans, quand je suis arrivé ici, j'avais simplement une tâche d'enseignement. Mais on m'a rapidement donné le mandat de faire des demandes de subvention de recherche appliquée parce que probablement, comme vous le savez tous, il y a des centres collégiaux de transfert technologique qui sont associés à la majorité des cégeps. Ici, au cégep de Saint-Hyacinthe, on en a deux. Et à l'époque, c'était l'engouement pour faire des demandes de subvention au CRSNG et au Fonds de recherche du Québec. On a essentiellement rédigé des demandes de subvention qui ont été approuvées et qui nous ont permis d'embaucher des étudiants sur des projets de recherche appliquée. Je ne peux pas vous parler des projets en tant que tels parce que les projets sont des projets technologiques confidentiels. Mais juste vous dire que depuis cinq ans, quand j'ai commencé, j'étais le seul enseignant, ou presque, qui était sur un projet de recherche. Depuis cinq ans, on a maintenant environ entre 15 et 20 enseignants qui travaillent sur des projets de recherche. Et on a fait travailler comme stagiaire de recherche plus de 150 étudiants. Donc, on a eu beaucoup de financements et on a eu beaucoup de projets de recherche. Essentiellement, les projets de recherche, c'est des collaborations entre des enseignants, des étudiants, des membres de CCTT et des partenaires industriels qui sont dans le projet de recherche. Donc, essentiellement, on est tous dans des environnements différents, à des endroits physiquement différents. Et il fallait trouver le moyen de collaborer. Et moi, j'avais eu de l'expérience avec la suite Google Apps. Et donc, j'ai simplement décidé d'utiliser la suite Google Apps ici pour collaborer avec tous ces gens-là. Et surtout avec les étudiants parce que les étudiants n'avaient pas à l'époque de compte. Ils devenaient des employés du collège, mais pas vraiment. Ils recevaient un salaire pour leur travail de stagiaire, mais ils n'étaient pas des employés du collège nécessairement. Ils avaient chacun leur compte de mail chez eux, personnel et tout. Alors, essentiellement, j'ai créé un domaine. Et par la suite, j'ai géré le domaine en créant des comptes pour les étudiants stagiaires. La façon de faire, c'est tout simplement, pour répondre un petit peu peut-être à la question, moi, mon expérience de créer un domaine et le faire approuver par Google comme un domaine Google Apps for Education, ça a été extrêmement simple. J'ai tout simplement été sur le site de Google Apps. J'ai choisi un nom de domaine qui a été fourni par Google et qui m'a confirmé que ce domaine-là n'était pas utilisé. Et c'est leur fournisseur de domaine. Essentiellement, sur le site de Google Apps, on choisit un nom de domaine et c'est leur fournisseur. Il y a plusieurs fournisseurs de nom de domaine. Leur fournisseur de nom de domaine approuvent et tout simplement créent le domaine. Et on a tout de suite, quand on va chez Google Apps, on a tout de suite toute la suite de Google Apps qui est créée dans ce domaine-là. Donc, il n'y a rien à faire. Et ça prend, comme on disait plus tôt, à peu près 48 heures à faire. Après, j'ai tout simplement utilisé mon compte mail du Cégep. Et j'ai écrit à Google Apps pour leur dire, je suis au Cégep de Saint-Hyacinthe avec mon adresse cegepsth.qc.ca. Et ils ont confirmé, au bout d'à peu près une semaine, que j'étais bel et bien un employé du Cégep de Saint-Hyacinthe et que le Cégep de Saint-Hyacinthe était bel et bien une institution d'enseignement. Et ils ont tout simplement pris mon domaine et l'ont ouvert en étant illimité comme Google Apps for Education le fournit. Donc, essentiellement, mon domaine original pouvait contenir à peu près 50 comptes, 50 noms d'utilisateurs. Et quand il a été approuvé par Google Apps for Education, ça a été ouvert. Et maintenant, c'est infini. Donc, il n'y a pas de limite. La façon de faire la plus simple, c'est simplement d'avoir un nom de domaine et ensuite de leur écrire et de leur dire, c'est un nom de domaine qui est utilisé par des membres d'une institution d'enseignement. Et une semaine après, j'avais le nombre de comptes illimités. Ça a été mon expérience. Et depuis, bien, chaque fois qu'on a un nouveau projet de recherche, comme administrateur du domaine, je suis l'administrateur du domaine, je crée un site Google Sites pour le projet. Et je crée les noms d'utilisateurs d'un domaine et je partage le site avec seulement les membres de ce projet-là. Donc, essentiellement, j'utilise les outils de base de Google. Donc, j'ai un domaine, je crée des comptes, tous les utilisateurs, qu'ils soient des étudiants, des enseignants, des membres de CCTT ou des partenaires industriels, je leur crée un compte Gmail, si on veut, dans ce domaine-là. Le domaine, c'est recherche, cégep, STH, n'importe. Et essentiellement, je leur crée un compte. Mais dès qu'ils ont un compte, ils ont accès à Gmail, à Agenda, à tous les outils. Et en plus, je crée un site, un site web à l'intérieur du domaine, un site web qui est privé puisque c'est un domaine privé, pour le projet. Et je partage ce site avec les membres de ce projet-là seulement. Donc, essentiellement, on peut avoir une équipe de projet qui est constituée de cinq personnes, une autre équipe de projet qui est constituée de dix personnes. Ils ne voient pas le site l'un de l'autre, mais ils sont dans le même domaine, le domaine de recherche. Et ça fonctionne généralement très bien. C'est-à-dire que les étudiants, les enseignants sont très réceptifs à ce concept. Je dois separe en dire qu'en cinq ans d'expérience, les CCTT et les partenaires industriels sont encore très réticents. Vous comprendrez pourquoi. C'est simplement qu'eux ne croient pas à la confidentialité d'avoir un domaine chez Google. Et c'est compréhensible. Mais ils vont utiliser quand même les outils de Google pour communiquer avec les étudiants et voir leur agenda et des choses comme ça. Donc, essentiellement, on a eu peut-être une vingtaine de projets de recherche depuis quatre, cinq ans. Comme je vous l'ai dit, à peu près 150 étudiants, une vingtaine d'enseignants, peut-être une trentaine ou une quarantaine de chercheurs de CCTT qui participent à ces projets-là. Donc, tous ces gens-là se parlent à travers le domaine recherche CEGEP-STH. Et on partage des documents. On partage nos… Surtout, la chose, je pense, la plus intéressante, je ne sais pas si nos étudiants vont confirmer, mais la plus intéressante, c'est qu'on partage notre agenda, notre calendrier, et on peut visualiser qui est où quand on en a besoin. On se trouve, on se crée des réunions, on n'a pas besoin de se poser de questions. L'utilisation de Google semble naturelle pour la plupart des étudiants. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les autres plateformes collaboratives. WebEx, mais ce n'est pas le même concept. Mais au niveau de partager des documents, de partager l'agenda, de s'envoyer des courriels, c'est quelque chose qui est naturel pour les étudiants. Il y a une chose qui a été un peu moins naturelle. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est essentiellement l'utilisation de Google Drive. L'utilisation de Google Sites, imaginez-vous que Google Sites, pour un étudiant ou pour un utilisateur, ce n'est pas la même chose, mais ça ressemble un peu plus à Facebook que Google Drive. Essentiellement, Google Drive, c'est un endroit où on met des fichiers comme une clé USB ou comme un disque dur. Ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour aller regarder le document de l'autre, l'afficher, afficher les images, des choses comme ça. Ce n'est pas naturel d'aller sur Google Drive alors que d'aller sur un site Web que les étudiants créent, parce qu'ils sont tous des créateurs de contenu sur ce site Web-là. Ça devient très facile pour eux d'aller voir le rapport d'avancement d'un autre ou un document d'un autre parce que c'est sur des pages Web. Alors, c'est un peu le point que je voulais amener à cette discussion-là, c'est que l'expérience avec les outils de Google m'a montré que, si on veut, la création des utilisateurs se fait plus sur un site Web que sur un Drive. Créer du contenu, c'est beaucoup plus intéressant de le faire sur un Drive que sur un endroit où on voit juste des fichiers alignés un à côté de l'autre. J'ai fait la même expérience, j'ai utilisé la même série d'outils avec des étudiants d'une de mes classes, un de mes groupes, un groupe de physique en sciences nature. Je leur ai dit, au lieu d'aller mettre vos rapports de laboratoire sur l'EA, que vous connaissez probablement, aller mettre vos rapports de laboratoire sur l'outil qui est utilisé pour la remise des travaux dans les cégeps, l'EA. Je leur ai dit, je vous ai créé un compte sur un domaine et aller déposer vos rapports de laboratoire sur Drive. Et ils l'ont tous fait. Mais je leur avais demandé avant, puisqu'ils sont en équipe, je leur avais demandé, puisque c'est Drive, vous pouvez mettre une copie, une version, votre partenaire peut la prendre, travailler, la remettre. Je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs versions du même rapport de laboratoire sur Drive. ce qui a été un, et je leur ai demandé de le faire, et ça a été un échec total, tout simplement parce que les étudiants ont utilisé Drive exactement de la même façon que l'EA. Ils ont gardé leur rapport de laboratoire sur leur ordinateur et se l'ont envoyé par courriel, les morceaux, ils ont mis ça ensemble sur leur ordinateur, et ils ont simplement déposé la copie finale le jour de la remise sur Drive. Donc, il n'y a eu aucune visibilité de l'interaction entre les étudiants sur Drive. Alors qu'on voit très bien que sur Facebook, par exemple, tout le monde se parle, tout le monde ajoute une photo, ils aiment la photo de l'autre, ils disent que ça, c'est beau, et sur un site, sur un site web, en recherche, on est peut-être un peu plus plate que sur Facebook, mais sur un site web, on collabore un peu plus, on voit ce que l'autre fait, et on s'en sert beaucoup pour nos rencontres de groupe. Au lieu d'afficher un Drive, on affiche la page web du site, et on peut naviguer sur la page web du site. Alors, je ne me fais pas le défenseur d'une technologie versus une autre, mais je veux vous parler du point de vue des utilisateurs et la facilité d'utilisation. Je pense qu'il faut choisir des outils qui vont permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement le goût d'avoir des connaissances technologiques très avancées ou qui n'en ont pas, et aussi des gens qui ont l'habitude d'utiliser les médias sociaux puis leur donner des outils qui ressemblent à ça. et j'ai trouvé que visuellement, voir l'agenda de quelqu'un, visuellement, voir la page web de quelqu'un qui dépose ses rapports d'avancement, qui dépose un document, qui ajoute des images, des choses comme ça, ça rend dans l'utilisation plus riche. Donc, mon ordinateur vient de se mettre en mode veille. Alors, c'est ça. Et puis, je peux laisser parler un peu, deux minutes, peut-être, Corinne et Nicolas, si ça me semble. Donc, moi, c'est Corinne, stagiaire en recherche puis je peux vous dire que l'utilisation de Google Apps, pour moi, ça a été très facile à apprendre parce que, naturellement, je ne suis pas très, très familière et très excellente avec tout ce qui est technologie informatique. Donc, l'utilisation des agendas, des dépôts de rapports d'avancement de tous les travaux sur notre site à nous. Donc, c'est un type auquel juste nous trois, on a accès. Ça a été super facile à apprendre en autant que Daniel m'expliquait puis voilà, c'est juste du positif. Bonjour, moi, c'est Nicolas. Dans le fond, pour moi, l'utiliser Google, ça m'a vraiment aidé. Ça me casse-t-il. Avec l'arrivée, on peut tout le temps savoir ce qui sont nos partenaires. Ça permet d'avoir la meilleure des collaborations et on peut facilement avoir les fichiers de l'autre de l'améliorer, donner des commentaires puis je pense que c'est juste bénéfique pour l'élaboration des projets. Donc, c'est un peu simple aussi, c'est que du positif. Bon, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit. Mais essentiellement, vous avez deux exemples d'étudiants ici qui ont travaillé sur un projet de recherche depuis environ, on travaille depuis environ, depuis septembre essentiellement sur un projet. Il y a des dizaines et des dizaines de documents maintenant sur notre site juste à trois. Évidemment, quand on a un projet d'envergure où il y a 10 ou 15 ou 20 personnes, le site se ramasse à être avec des centaines de pages, avec des centaines de documents attachés à chaque page. Chacun a sa page ou sa partie du site qui lui appartient. Il développe là. Et quand on se réunit, je pense que une des choses que je n'ai pas nécessairement élaborée, c'est qu'on se réunit en équipe de travail une fois par semaine et la première chose qu'on fait, c'est qu'on apporte un projecteur, un ordinateur et on s'en va sur le site de projet. On ne va pas sur Drive, on va sur le site du projet et on regarde qui a fait quoi et il nous les montre directement. Quand on clique sur un document PowerPoint qui est attaché à une page Web, c'est PowerPoint qui va partir. C'est tout convivial dans le sens où on n'a pas besoin de se poser de questions sur où sont les choses. Chacun à tour de rôle montre « Voici ce que j'ai fait cette semaine. » Il nous montre sa page Web. L'autre « Voici ce que j'ai fait cette semaine. » Il nous montre ses rapports, sa page, un document qu'il a créé, qu'il a attaché à sa page. Donc, c'est naturel d'avoir une réunion d'équipe de cette manière. On n'a pas besoin de s'inscrire comme sur WebEx. On n'a pas besoin de rien faire de ça. On fait tous partie du domaine. Donc, on est essentiellement dans notre… C'est comme si on était dans notre Internet à nous et personne de l'extérieur peut voir ce qu'on fait ou ce qu'on dépose. Mais nous, à l'intérieur, à l'interne, c'est comme si on utilisait l'Internet, mais on connaît le site. C'est un site qui nous appartient. Alors, on travaille toujours avec ça. On échange très peu de documents. En général, si quelqu'un veut partager un document, il le dépose sur sa page et en s'inscrivant au… ou modifie sa page web, moi, je reçois un courriel. Alors, je sais que Corinne a changé quelque chose sur sa page parce que j'ai reçu un courriel qui dit Corinne a modifié sa page à tel endroit ou Corinne a attaché un document à tel endroit. Alors, je peux aller le voir, je n'ai pas besoin d'attendre non plus et généralement, quand on se réunit, j'ai regardé tous les changements que tout le monde a fait dans l'équipe avant d'arriver à la rentombe. Donc, je sais que Nicolas a déposé un formulaire qu'il a créé pour… Par exemple, on fait des… Dans le cadre du projet, on fait des sondages auprès de nos étudiants qui sont dans le programme de formation. Eh bien, il va créer un nouveau sondage, il va le mettre sur le site et je le sais qu'il est là, je vais aller le regarder et quand on se réunit, je lui dis tout simplement « J'ai vu ta version du sondage, je pense qu'il faudrait que tu changes telle, telle, telle chose. » Donc, essentiellement, c'est toujours vivant, le site et le site m'envoie des notifications de ce qui se passe et on peut tous recevoir ces notifications-là et on le fait, d'ailleurs, parce que comme ça, on voit ce que les autres font et on voit en temps réel ce que tout le monde fait. Alors, juste pour vous dire que dans mon expérience, la création et la facilité d'utilisation d'outils collaboratifs et ces facilités si ça ressemble le plus à ce que, je prends toujours Facebook, je n'aime pas Facebook, moi, je n'y vais jamais, mais si ça ressemble à quelque chose que les gens utilisent souvent et c'est vrai qu'on utilise souvent une clé USB, c'est vrai qu'on utilise, on met nos fichiers sur un disque, mais on les dépose là pour les sauvegarder, on les dépose là et on ne les dépose pas là pour les partager. Et c'est ça la différence entre un outil collaboratif et un outil où on fait juste des backups. Alors, je veux juste partager ça avec vous. C'est tout ce qu'on a. Merci beaucoup pour ce témoignage. On parle beaucoup d'éthique, etc. J'aimerais savoir, en fait, j'ai une question pour les deux étudiants. Est-ce que ça a changé votre façon d'utiliser les services de Google ou est-ce que vous en utilisiez d'autres avant que vous continuiez de les utiliser ou? Moi, avant, je ne disais pas vraiment mes applications de Google, je ne disais seulement le moteur de recherche. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris très facilement les étudiants, même sans background. OK. Moi, c'est la même chose. J'ai appris dès le début de l'année, mais ça se fait quand même facilement. OK. Est-ce que vous avez un téléphone cellulaire? Oui. C'est quoi le système d'exploitation qui fonctionne dessus? Android. Même en fait, mais moi, j'ai pas vu mon cellulaire. OK. Autre en fait. OK. Bon. Merci. Pas les textos. Merci. Je regarde en même temps les questions. Quelqu'un a été surpris, Daniel, de t'entendre parler de PowerPoint plutôt que de Google Slides. de PowerPoint plutôt que des outils de Google? Oui. Comme de parler de Word plutôt que des outils de Google ou que parler d'Excel plutôt que des outils de Google. La paresse. C'est la même chose pour moi. Ça ne fait aucune différence. C'est simplement des vieilles habitudes puis de la paresse. C'est évident que sur un site Google, Google Sites ou sur la suite Google Apps, ça ne fait absolument aucune différence sauf le fait qu'il faut que si les outils aillent voir mes documents qui sont en Word, il faut qu'ils aient accès à Word mais c'est simplement de la paresse parce qu'on a tout sur nos ordinateurs. C'est correct. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Faites-moi signe si jamais j'oublie quelque chose. En fait, il est déjà 10h15. j'aimerais juste revenir sur la grille de sélection qu'on aimerait mettre en place pour vous aider. Encore une fois, il ne s'agit pas de trancher pour l'environnement Google ou l'environnement Microsoft. Ce n'est vraiment pas ça le but mais d'abord, il y a plein d'autres solutions infonuagiques mais quels sont en fait les critères qui vous aideraient à choisir? Quels sont les besoins? Dites-moi si je me trompe mais en fait, là, c'est la troisième session que l'on a en fait sur ce thème et il me semble que souvent les enseignants ont en fait un projet, ce sont des enseignants plutôt innovateurs, ils ont donc une préférence pour un naturel, personnel, pour un environnement et partent leur initiative sur cette base-là, personnelle. Si ça fonctionne, ça devient en fait, ça peut devenir un projet plus global mais comme il a été établi, il me semble, en tout cas, c'est ma perception, sur la base d'une préférence personnelle, c'est sûr que ça peut entrer en conflit avec les choix et les préférences des autres. Est-ce que, je sais qu'il y en a certains, notamment en fait, une que j'aimerais bien entendre si elle est là, c'est Huguette qui travaille en fait avec une démarche plus axée sur les besoins mais est-ce que c'est correct de dire que souvent ça part sur des initiatives basées sur des préférences personnelles sans qu'il y ait vraiment besoin d'une démarche plus descendante? Huguette, si tu es là. Oui, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, très bien. OK. Ben oui, effectivement, c'est un peu la constatation qu'on a faite dans la dernière année dans le sens où il y a beaucoup de choses qui existent et les utilisateurs qui sont les étudiants et les enseignants prennent une direction de manière spontanée, instinctive et ils partent puis souvent comme institution, comme conseiller pédagogique ou technicien en informatique, ben on apprend par la bande qu'un groupe d'enseignants, d'étudiants se met à utiliser des outils puis on n'en était pas, soit qu'on n'était pas au courant ou qu'on les surveille de près mais tu sais, sans trop sans trop s'initier dans le processus mais finalement, on se met à se poser plein de questions parce que, bon, ils utilisent YouTube, ils se mettent à mettre des vidéos à cet endroit-là, ils commencent des projets de portfolio, ils veulent aller mettre ça dans Google puis tôt ou tard, évidemment, il y aura des besoins d'accompagnement, des besoins de soutien technique qui viendront avec ça. donc ça nous a un petit peu préoccupés dans les derniers mois de voir que c'est quand même des projets importants qui commencent à s'installer pour autant qu'on a en effet une analyse d'impact ou qu'on a vérifié si on était en mesure de soutenir ces gens-là puis d'un autre côté, on avait aussi chez nous déjà implanté un environnement office tout simplement sur la base de permettre aux étudiants d'avoir accès à la suite bureautique de manière gratuite et tout ça donc on a devant nous plein de possibilités, plein de besoins puis ça pourrait être facile de pencher d'un côté ou de l'autre sur des bases très personnelles ou préférences comme tu le disais mais on tente d'être le plus objectif possible dans notre démarche basée sur justement qui sont les clientèles qui ont des besoins chez nous, on parle des enseignements on parle des étudiants mais on parle aussi du personnel en général qui commence à vraiment il se passe des comités puis spontanément ce qu'on a le goût c'est d'être en collaboration en ligne il y a d'autres services aux entreprises par exemple où ils font de la reconnaissance des acquis où les étudiants doivent produire des vidéos ça doit être accessible quelque part donc il y a vraiment une émergence importante d'utilisation des technologies et des services en ligne de ce type-là puis ce qu'on souhaite faire c'est de voir pour chaque type de clientèle quels sont ces besoins-là et de regarder les différents produits disponibles avec un regard axé sur besoins clientèle réponse aux besoins critères généraux donc on essaie d'être objectifs puis de voir au bout du compte quand on aura fait le tour de la question quelle plateforme répondra le mieux aux besoins puis est-ce qu'on sera capable d'entrer en chez une on ne sait pas encore on verra les résultats mais c'est la base c'est vraiment de partir des besoins puis de considérer aussi tous les autres aspects les aspects éthiques les aspects de soutien technique puis avec des critères généraux de simplicité de facilité de ce que ça demande comme soutien technique donc de facilité à gérer les comptes il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à considérer dans tout ça puis on veut le faire de manière la plus objective possible Merci pour cette intervention J'ai ajouté le lien vers l'ébauche de grilles génériques de sélection d'une solution infonuagique j'aimerais savoir en fait pas forcément maintenant mais si ce modèle en fait vous conviendrez si en fait vous pourriez nous partager les critères donc à Greenby d'une part mais probablement dans d'autres cégeps ça permettrait vraiment d'essayer de voir quelles sont les questions à se poser en fait les questions sont plus importantes que les réponses me semble-t-il est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager que ce soit un informaticien ou quelqu'un côté pédagogique personne pour l'instant le but c'est vraiment pas de vous tordre le bras c'est pas de pencher pour une solution plus qu'une autre mais essayer vraiment de concilier les besoins définir en fait qui concerne en fait quelles sont les communautés concernées on a vu en fait rappelez-vous lors de l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 des établissements qui avaient également une plateforme et l'autre en même temps est-ce que c'est en fait une voie dans laquelle vous devriez aller encore une fois ça c'est votre décision c'est votre responsabilité mais est-ce qu'on est obligé de considérer une seule plateforme systématiquement je vois en fait en même temps non il ne faut pas être connecté pour commenter la grille on peut le faire en mode anonyme il y a un bouton en fait qui est changé le document je pense que c'est en haut à gauche vous noterez que ce document est un document OneDrive alors que les commentaires sont dans un document Google Doc on essaie en fait de faire découvrir les deux plateformes des nombreuses plateformes de collaboration en ligne pour justement apporter un peu de variété oui mais en fait Huguette tu sembles être la plus avancée dans la démarche en fait en cinq minutes tu parlais peut-être du document je suis en train de te dire en même temps qu'est-ce que tu veux dire tu voudrais que je la partage maintenant non en fait on n'a pas le temps mais je pensais que tu allais intervenir et ajouter quelque chose mais en fait j'ai compris que c'était le document donc ta grille oui c'est ça tu demandais aux gens si les gens voulaient partager des choses je vais juste confirmer que la démarche les documents les critères qu'on a commencé à tenter de débaucher peuvent être disponibles sans problème ok très bien et encore une fois l'ébauche que je propose en fait vous pouvez me dire non ça ne nous convient pas ça ne nous intéresse pas en fait on aimerait juste savoir comment faire avancer les choses pour aider tout le monde c'est complètement ouvert est-ce qu'il y a des questions des réactions des commentaires les gens d'informatique particulièrement qu'on n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui donc quelqu'un écrit en fait que c'est un peu et donc commencer par lister le volet pédagogique qui bien sûr est fondamental et ensuite les éléments technologiques et normatifs législatifs c'est un peu l'idée de la de la de la l'ébauche de grille en fait il y a un volet plus organisationnel institutionnel comme par exemple on est au Québec donc il doit y avoir une interface en français il doit y avoir en fait des manuels en fait de l'aide etc vous pouvez avoir ensuite les différentes claires proposées par François Casabon dans la vidéo d'ailleurs soit vite en passant que l'on a repris et enregistré et mis à votre disposition sur la page de l'étape numéro 1 on a ensuite un volet donc pédagogique donc avec l'intention pédagogique derrière en fait le projet donc ça peut être besoin de collaborer alors que on est comme on l'a entendu le dire Daniel tout à l'heure à différents emplacements géographiques donc on peut dire que c'est pour un tout petit groupe ou un grand groupe c'est sûr que la solution ne va pas être la même et donc ça va faire le lien après le volet technologique permettant aux gens d'informatique de dire ben voilà attention il faudrait qu'il y ait telle et telle fonction il faudrait qu'il y ait telle compatibilité avec l'existant donc pour faire le lien entre les obligations institutionnelles les contraintes technologiques puis la volonté d'innover des gens de pédagogie donc je vois que ça bouge en fait pas mal je vous renvoie en fait sur le document il nous reste en fait six minutes j'aimerais en fait faire un petit résumé du laboratoire savoir en fait si ça vous a apporté quelque chose ou non je vous rappelle qu'on va donc faire un webinaire avec Microsoft au sujet d'Office 365 si je vais vous en si vous êtes inscrit donc au laboratoire vous allez recevoir toutes les modalités pour vous y inscrire on va probablement en fait ouvrir la présentation de façon plus large donc ça va être également relayé sur les réseaux sociaux un petit mot pour la fin pour conclure Nicole est-ce que tu aurais en fait un mot au nom des reptiques puis si un représentant de la ICQ vous voulez pour fermer moi premièrement j'ai hâte d'excuser ma voix j'ai beaucoup de difficulté avec ma voix ces temps-ci mais tout simplement pour dire que c'est extrêmement enrichissant les laboratoires de la VTI et ça fait beaucoup de petits tu le sais Christophe à la prochaine rencontre reptique les directions des TI et des reptiques seront ensemble entre autres pour travailler sur des mises en situation où ils auront justement à définir un ensemble de considérations à tenir compte quand on veut mettre sur place une activité pédagogique dans un contexte d'info nuagique alors les diverses mises en situation nous permettront d'établir justement toutes ces considérations les critères à tenir compte etc. les besoins alors tout ça c'est enrichissant non seulement pour les conseillers pédagogiques mais aussi pour les directions des collèges les directions informatiques entre autres et je pense à ta thèse de maîtrise Christophe quand je dis ça tout ça ne peut que favoriser une meilleure communication et une meilleure collaboration entre les instances collégiales actuelles merci beaucoup fort enrichissant merci Nicole André est-ce que tu es là est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour faire vous m'entendez oui très bien écoute un peu dans le même sens que Nicole je pense que c'est un exercice qui est bénéfique pour tout le monde je remercie l'initiative de la vitrine puis je vois que les échanges sont là les documents sont disponibles il reste à poursuivre le travail puis aller de l'avant merci beaucoup encore tout le monde merci André c'est vraiment la volonté de la vitrine d'être l'étincelle à partir de laquelle entre autres vont jaillir d'autres initiatives d'autres projets en fait pour faire que les communautés se parlent et changent nous sommes toujours en fait très intéressés par vos points de vue nous avons eu et je la remercie en fait un article en fait de Julie-Anne Roy du collège La Salle au sujet en fait juste après la séance numéro 1 je vous invite à aller le voir il est sur le site de la vitrine nous avons également mis en ligne hier ou avant-hier en fait un article de Benoît Petit qui est un conseiller pédagogique au secondaire donc au niveau des récits sur qu'est-ce que c'est que l'infoniologique et son point de vue sur les enjeux en fait au niveau du réseau de l'éducation donc si vous en avez d'autres que vous soyez donc informaticien ou conseiller pédagogique si vous souhaitez partager des démarches incluant en fait bien entendu les succès mais si vous avez en fait des embûches et que vous souhaitez éviter aux autres de les rencontrer n'hésitez pas en fait à commenter et venir écrire des articles ça nous intéresse on essaie en fait de faire une communauté de pratiques autour de tout ça l'infoniologique est un vaste sujet nous allons probablement continuer en fait à surfer sur ce thème lors des prochains laboratoires mais ça va être plus en fait sur le contenu qu'est-ce qu'on peut en faire en fait en oubliant qu'on est dans ce genre de plateforme l'heure tournant Alexandre est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on termine mon collègue que je remercie infiniment parce qu'il est aux commandes du script en fait qui va permettre d'enregistrer les séances donc il est peut-être pris avec sa machine c'est parfait merci beaucoup pour le script c'est très apprécié je vous remercie toutes et tous pour votre participation active comme je le disais en fait à moins d'un problème technique cette vidéo va être mise en ligne sur le site de la vitrine et l'activité sera proposée lors des rencontres des reptiques à la fin du mois d'avril ainsi que le webinaire pour Office 365 je ne désespère pas de pouvoir faire la même chose avec Google d'ici là merci à toutes et tous et à bientôt